Et de retour sur VACARM, je suis avec RPK de l'équipe G2 du coup, après forcément on est samedi donc c'est un petit quelques jours après la réanimation donc on va revenir un peu à froid sur cette compétition. On avait déjà eu body après Fnatic donc votre premier et seul victoire malheureusement. On va revenir un peu sur le second match par contre Vertus Pro donc un match très serré que vous aviez en main et que ensuite vous avez un peu craqué. Est-ce que tu peux revenir sur ce match et surtout est-ce que tu as senti un changement d'état d'esprit entre avant ce match et après, sachant que c'était une défaite difficile à encaisser je suppose psychologiquement ? Contre Vertus Pro, donc map qu'on maîtrise plutôt bien. Tout se passe plutôt bien parce que c'est que j'ai gagné ma main et après malheureusement on n'arrive plus à trouver la solution. Je pense qu'ils nous contrôlent plutôt bien. Ils arrivent tout le temps à faire passer des mecs en bas. C'est vraiment, ça devient chiant pour nous. Et bon après ils nous remontent, ils nous remontent, ils nous remontent. On perd 16-14 et match que l'on doit gagner. Et après, ça défaite, ça ne nous a pas vraiment affecté. Parce que bon, on avait quand même fait un bon match malgré qu'on perd. Pour contre, la défaite Astralis, c'est la la plus mal. Mais après, sinon contre VP, dans l'ensemble c'était un bon match, mais je pense qu'on devait même gagner. Alors justement, Astralis, c'est vrai qu'ils vous outplayent juste après. Mais est-ce que vous n'étiez pas mis une pression trop énorme ? Sachant qu'on voit qu'ils sont en finale, ils étaient les grands favoris. C'est vrai qu'une victoire ça aurait été une surprise au final pour vous. Donc est-ce que c'était quoi l'état d'esprit ? Il fallait aller chercher vraiment la victoire à tout prix ? Est-ce que vous n'êtes pas mis un peu trop de pression sur ce match-là en particulier ? De pression, non. On a vraiment pris le match comme il est venu. Après, on a joué train et train, malheureusement, on est en train qu'on arrive à bien faire nos choses et tout, ça se passe plutôt bien. On n'est pas si mauvais. Par contre, train officiel, c'est vraiment chaque fois qu'on se fait tartiner, on a vraiment du mal. C'est vraiment la galère. Et là, la provenance, ça a été encore la galère. Il y a eu quelques petits rounds, notamment un clutch, c'est que je suis inté avec je crois Adil et Alex, où c'est qu'on est en 3v2, on sait qu'on a la bombe et tout. Enfin, on est CT, ils doivent venir chercher la bombe, sauf qu'on s'ébrigne, mais comme des nous, clairement, on peut le dire. Et on ne se parle pas entre nous. Enfin bon, c'était le bordel. Et du coup, après, on ne voit pas le jour sur la map. Et après, après ce match, c'était un peu le début de la descente. Donc après, Nord et Nord, pareil, même tarif sur entre guillemets, sur Overpass. Qu'est-ce que tu as pensé des Veto ? C'est avec la map aléatoire à la fin du Veto. C'est vrai que je pense que vous êtes quand même une équipe assez mal chanceuse sur ce tournoi. Vos équipes, cartes favorables n'ont pas été piques à chaque fois en random. Est-ce que c'était frustrant à vivre et comment vous avez vécu cette histoire d'aléatoire à la fin des Veto ? C'est toujours un peu frustrant. Le fait de se dire qu'on aurait pu jouer tellement parce qu'on est toujours un peu mieux. Le random à la fin, c'est quand même un peu chiant. Après, le but normalement, quand on est au Major, c'est d'être prêt le plus possible sur le plus de maps possible. On a essayé une. Après, c'est vrai qu'on a essayé de jouer un peu. On a essayé de favoriser les maps vraiment où on était fort et de laisser un peu le reste. Après, sur Overpass, pareil, on n'est pas mauvais. Je crois que d'ailleurs, il reste Overpass ou Nuke. Dans le random à la fin, je crois. Ce n'est pas Nuke sur Overpass. Je pense que pour moi, j'aurais préféré Nuke. Après, sur Overpass, on saute au plate. Je parlais à Shox hier et je lui demandais un peu quel style de lead il était et notamment sur les briefings. J'ai vu le match décisif contre North. Vous avez fait un beau briefing, vous vous êtes tous mis en rond. Lui, il disait qu'il n'était pas forcément comme un KRL qui mettait vraiment la patate exprès parce que ça pouvait mettre la pression dans les matchs à pression et une pression trop grosse. Comment il a été ce briefing avant North ? Comment Shox vous parle un peu ? Est-ce que c'est plus méthodique, plus stratégique ou c'est vraiment du peps ? Dans les briefs qu'on a fait, je pense que Richard, ça a toujours été un entre-deux. Un entre entre KRL et XI très technique, très tactique et KRL très explosif. Je pense que qu'il a raison sur ce qu'il dit. Le brief en lui-même était bien. C'est pour but de ne pas non plus avoir une pression négative mais de se mettre une bonne pression tous ensemble et de bien cibler. on parle aussi un peu tactique comme on parle aussi un peu mental et de bien cibler les moments clés du match. Enfin de voir un peu ce qu'on va faire, de bien tout se mettre en tête et après c'est parti. Non pour ça, il n'y a rien à dire en termes de briefing. Moi personnellement, j'aime bien. Je n'aime pas non plus les briefings trop tactiques où on se parle du jeu trop longtemps et tout, où c'est qu'on a plein la tête avant même d'être sur la carte. C'est vrai que je n'aime pas trop. C'est une inquiète bien. Mais non, moi ça me convient très bien ce genre de brief. Alors on connaît ton palmarès sur source, qui était certainement l'un des meilleurs joueurs du monde. Est-ce que tu as l'impression que depuis ton retour tu as un rôle qui te permet de moins te mettre en avant ou c'est juste une question de niveau en fait tout simplement ? Est-ce que tu te sens moins à l'aise sur le jeu ? Je ne sais pas, tu vois. C'est vrai qu'après bon, la différence clairement déjà c'est qu'entre Source et CSGO, le niveau du jeu a vachement augmenté et tout ça. On en avait même déjà parlé une fois en interview. ça va quand même vachement bouger. C'est vrai que c'est très dur maintenant d'enchaîner action sur action. C'est très difficile. Après, niveau jeu, j'ai toujours eu, je pense, quelques lacunes, même encore à l'heure d'aujourd'hui, clairement. Et il faut rattraper ça. Il faut, même si par moment j'ai su faire de belles choses, notamment quand on a type première map, c'est que là je peux montrer un niveau de jeu propre. Il faut que j'aille plus vers là-dessus sur un niveau de jeu propre. Après tout ça, c'est toute une mentalité d'équipe, c'est un tout qui va faire qu'on va step up. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez caractéristique de ton jeu depuis que tu es revenu il y a deux ans sur CSGO. C'est vrai que tu es capable de faire 40 kills sur une map et derrière être un peu plus en retrait. Est-ce que toi aussi tu ressens cette irrégularité au niveau de tes performances ? Comment tu essayes de travailler ? Est-ce que c'est plus psychologique ou ça dépend des maps ? Je ne sais pas comment c'est ton analyse là-dessus. C'est vrai que autant des fois je peux faire une bonne map, autant au niveau rating et tout. Je peux être au milieu bas du scoreboard. Après je pense que ça dépend un peu de tout. Si on compare aussi sur CSGO, c'était un petit foufou qui courait partout, qui voulait mettre deadshot, croquer en anti-éco le plus possible. Maintenant, lors d'aujourd'hui, on se force à moins croquer en anti-éco, on se force à avoir un jeu plus safe, un jeu plus propre par rapport aux yeux de l'équipe. Donc forcément, oui, des fois ça ne va pas tomber sur nous. On ne va pas prendre 4 kills d'anti-éco par-ci par-là. Donc du coup voilà, mais après sinon, cette irrégularité, il faut jouer. Mon but c'est de la combler et d'arriver en sorte de sortir des matchs le plus correct possible, le plus souvent possible. Et ça, oui, ça se travaille sur les placements de map, le jeu en équipe, croquer de temps en temps, mais intelligemment. Il y a plein de trucs à travailler, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu penses de toutes tes critiques sur Smith ? Pareil, c'est un coéquipier que tu as côtoyé pendant de nombreuses années, même sur Source. Il y en a qui disent que c'est un fardeau, que c'était un fardeau dans la carrière de choc, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il apporte dans l'équipe vraiment ? Alors Eddy, c'est vrai qu'il a souvent été, je pense pour moi, jugé un peu à temps et à travers… Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de gens qui… C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses sur les équipes, mais ils regardent que ce qu'il y a en façade, après derrière, il y a énormément de travail. Eddy, c'est quelqu'un qui mine de rien, les gens ne le voyaient pas, mais apporte beaucoup sur le jeu. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à faire croquer son teammate quelque part. Il joue pour son équipe, il joue pour son teammate. Et après, je pense que oui, c'est sûr, il y a des périodes où c'est qu'il était un peu dans le mou, même si moi je trouve au major qualifiaire, il a su… Enfin, depuis un petit moment, un peu avant le major qualifiaire, il avait su remonter la pente. Après, c'est vrai que les critiques l'ont beaucoup affecté, il ne faut pas croire. Mine de rien, c'est sûr que quand on lit sur le raccord, on se prend à la foudre assez sûr, assez moyen. Mais après, je pense que ça n'a pas été souvent bien dit. Eddy, il faut vraiment voir son type de rôle. C'est quelqu'un qui joue plus pour l'équipe, qui un peu va au lead, va réfléchir stratégie dans le jeu, et non pas, va pas courir partout et mettre des shots. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens le critiquent, mais il faut regarder autre que ce qu'ils montrent au début. Enfin, après, après. Et toi, justement, sur les critiques, c'est vrai que tu es une personne assez discrète. Voilà, on ne te voit pas beaucoup en interviews, etc. Comment tu gères toutes ces critiques ? Est-ce que tu es plus du côté émotif ou du côté distant ? Tu pensais un peu à la légère ? C'était déjà des critiques par rapport à Eddy. Non, tu dis qu'il y a un vertuère, il y a un vertuère. Moi, je pense qu'après, si on regarde, on a toujours du soutien. Et c'est ça qui m'aime très bien. Malgré que ce soit des fois dans la défaite ou même qu'on a la victoire, on a toujours du soutien. Après, c'est vrai que je pense que c'est toutes les équipes. Quand on gagne, tout le monde vous aime. Quand on perd, tout le monde vous déteste. Ça a toujours été un peu comme ça. Après, il y a tout le temps les vrais, les purs qui sont toujours là à soutenir et tout. Et ça, c'est vraiment très appréciable. C'est terrible. Après, je pense que même sur CSS, ça a été déjà ça. Il y a des moments où c'est quand on se fait critiquer et tout. On aime tous bien regarder un peu les gens qui apprécient quand on fait un mauvais match. Après, c'est vrai que quand on fait un mauvais match, généralement la page, je n'en ouvre pas pendant trois jours. Mais je pense que c'est ça pour tout le monde. Après, c'est dans la tête que ça se passe. Ça va faire deux ans que tu es revenu. J'imagine que tu n'as aucun regret d'être revenu. Non ? Ok. C'est quoi la suite pour toi ? Dans ce climat où il y a plusieurs rumeurs, etc. Comment se profile ton avenir sur CSGO ? Est-ce que tu as toujours la niaque de tout gagner ? Déjà, on va revenir sur le côté niaque. C'est vrai que quand je suis revenu il y a deux ans, le jeu avait complètement changé. C'était vraiment un pari, je reviens. Pour moi, tout change de la metagame avait complètement changé. C'était de la folie. On était loin du CSS, on se tire dessus. Et celui qui gagne, voilà quoi. Donc oui, c'est vrai qu'au début, j'ai quand même pas mal joué. Après, j'ai eu un moment de mou. C'est que je ne me trouvais pas si bien. Après, il y a un autre moment où c'est que vraiment, à partir de ECS et tout ça, même un peu avant, j'ai commencé à vraiment bien m'y mettre, avoir mon petit planning bien structuré et tout. Donc du coup, j'étais content de ce que je pouvais plus ou moins montrer, même si on n'est jamais satisfait du niveau qu'on a. Mais après, l'avenir maintenant, avec toutes ces rumeurs et tout, ça, on ne sait pas trop. J'avoue que c'est un peu le mystère. Oui, après, évidemment, je n'ai pas le droit d'en parler. Mais oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de trucs. Avec les deux équipes françaises, c'est un peu le bordel. Même si je trouve qu'NV comme G2 ont du potentiel, ont un bon niveau et tout. Et après, dans l'avenir, j'espère que ça durera. Merci à toi. Je vais te laisser repartir dans le Fox Théâtre pour voir cette dernière demi-finale. Je te laisse un dernier mot, c'est-à-dire des remerciements, un petit mot à dire. Toujours pareil, je remercie déjà de base G2 pour tout ce qu'ils ont fait et tout jusqu'à là, à l'heure d'aujourd'hui et même dans l'avenir. Et je remercie bien sûr tous les gens qui me soutiennent, Français, Européens, le monde. Vraiment, c'est avec grand plaisir et ça chauffe toujours le cœur. Et après, merci à la Carme pour ces interviews et tout ce que vous faites. j'ai lu à la Carme pour ces interviews et tout ce que vous faites. Merci à vous.